Alors ça c'est Cyril, moi Eva, on est créateur de la SRL Dolce Vita, traiteur à Perpignan. Depuis 2013. Depuis 2013. Ça fait 3 ans déjà. Ça fait 3 ans déjà, ça passe 8. Traiteur, restaurant, salle de réception, on fait pas mal de petites choses. Voilà, tout simplement. Moi je suis autodidacte, pas du tout dans la restauration à la base. J'ai un BEP, bac, comptabilité. Et en fait, la cuisine c'est simplement une passion. J'ai toujours voulu faire ça. Malheureusement petite, j'ai pas pu faire mes études là-dedans. Donc du coup, je me suis lancée. J'ai pris mes petites ailes. J'ai été voir un gentil petit patron qui m'a donné ma chance. Et j'en suis là aujourd'hui, grâce à lui. Un petit peu de chance. Beaucoup de chance. Et beaucoup de travail. Mon rôle c'est être chef de cuisine, tout simplement. Co-gérant de l'entreprise. Voilà. Tout superviser, tout… Driver. Ouais. S'occuper des commandes. Ouais. Des salariés. Surtout les salariés. Surtout des salariés. Moi, je vais être beaucoup plus côté commercial. C'est-à-dire que je vais m'occuper de peu plus de rendez-vous. Au départ, quand on a lancé l'activité, on était tous les deux avec les rendez-vous. On était vraiment… Et c'est vrai que maintenant, j'essaie de m'occuper un petit peu plus de ce parti-là parce qu'il va un petit peu moins de temps. Voilà. Tout ce qui va être devis, tout ce qui va être mailing, tout ce qui va être contact commercial, le bon contact avec les mariés, ça va être toute l'attitude à avoir avec ces gens-là. Les rapports aussi avec les prestataires, avec les gens avec qui on travaille notamment. Voilà. Faire entretenir de bonnes relations et faire passer le petit message qu'on veut faire passer depuis trois ans. Cyril avait son restaurant à Perpignan, le El Gaucho. Il a développé la partie traiteur dans ce restaurant-là. Moi, je suis arrivée deux ans après qu'il ait ce restaurant en tant que chef de cuisine. C'était ma chef. Et moi, avant de rentrer dans son restaurant, je voulais ouvrir une partie traiteur, que du chef à domicile. Et lui voulait ouvrir, développer bien la partie traiteur, tout ce qui était mariage et tout ça. Et en fait, on a associé nos deux idées pour se lancer sur vraiment que du traiteur et laisser tomber la partie restaurant. Pas qu'il nous déplaisait parce qu'on ne peut pas dire que ça nous déplaît étant de la restauration, mais ce n'est pas du tout pareil. C'est différent. Oui. On n'attend pas le client, c'est le client qui vient à nous. On sait qu'on va avoir 100, 200, 300 personnes. Ils vont tous avoir le sourire sur la prestation. Notre philosophie avant tout, ça va être vraiment le rapport humain. C'est-à-dire qu'on met un point d'attache à travailler le projet personnel de nos mariés, puisque chaque mariage est unique, chaque mariage est… c'est vraiment quelque chose de particulier. Même s'il se ressemble, il y a des petites ressemblances, mais chaque petit événement aussi petit ou aussi gros soit-il… Chaque personne est différente. Tout le monde est différente. Donc, ça compte énormément. La priorité, c'est leur bonheur, tout simplement. Et puis, nous, on va chercher cette différence-là. On va chercher justement à cultiver cette différence-là parce qu'on est atypique déjà tous les deux. On veut être à proximité, tout simplement. On les reçoit comme on est. On leur paye l'apéro la première fois parce que s'ils viennent à 18h, c'est l'heure de l'apéro. Ça choque des fois. C'est ça, ça choque, mais c'est nous, tout simplement. On aime ce sentiment de proximité avec les mariés, en fait. Ce qui nous différencie de la concurrence, ça va être déjà la jeunesse, je pense. C'est vrai. On arrive avec des idées nouvelles. On arrive avec un service qui n'est pas vu dans la région. Moi, à la base, je suis plus proche de Paris. Donc, c'est vrai qu'on a une petite avancée autre qu'ici. C'est ça qui va faire la différence et notre proximité. Et puis, on s'est mis avec nos petites choses. Quand on s'est lancé, on s'est dit, comment est-ce que nous, si on devait se marier demain, quel traiteur, comment on choisirait notre traiteur ? On a fait… Comme si on se mariait. C'est ça. Et en fait, on n'a pas trouvé de traiteur qui nous correspondait. On s'est dit, il y a quelque chose à faire là-dedans et c'est notre truc. Il y a un truc à lancer là-dedans. Et en fait, on se rend compte que nous, on aimerait que les gens soient avec nous si on devait se marier avec un traiteur. On cherchait cette proximité, cette relation de confiance avec nos mariés. Et c'est important. C'est important. C'est vraiment… Il y a plein de trucs fous qu'on a fait. Ça peut être… Moi, je me rappelle au tout début, on est partis tous les deux faire une presta pour six personnes. Ouais. Au tout début, c'était la société. Ce n'était pas un mariage. Ça n'avait rien à voir avec les mariages. Mais pour six personnes, petit événement. On a fait notre premier mariage de la société de l'olcivita. C'était en décembre 2013, si je me rappelle bien. 14 personnes. 14 personnes. On a fait… Après, on est passé sur des mariages. Cette année, moi, j'ai fait un mariage bodega. Donc, tout était sur le thème de la bodega. Donc, feria. Que de la plancha, que du debout, que des ateliers. Ça se… Ben, on change du repas, servie à table, conventionnel, on va dire. C'est les maris qui voulaient ça aussi. C'est ça. C'est les maris qui ont dit « je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. » Est-ce que c'est possible ? Ben, ouais, tout est possible. Chaque idée folle, on les prend, en fait. Parce que ça change. C'est comme Estelle et Benoît, quand ils sont venus nous voir et qu'ils nous ont dit « Ben, on est 250, on veut un barbecue, quoi. » On n'a jamais fait. Ouais. Ça vous fait peur ? Non. Et on l'a fait. Et ça a cartonné et ça se retrouve dans notre carte maintenant puisque c'est nos mariés qui inspirent notre nouvelle carte. C'est leur demande qui fait l'avenir, tout simplement.